Salut à tous, comment ça va ? Bon bah, j'ai vu ! Spider cochon, spider cochon, il peut marcher au plafond ! Je rappelle donc que cette critique est sans spoiler. Troisième incarnation de Spider-Man au cinéma, après celle de Tobey Maguire sous la direction de Sam Raimi au début des années 2000 et Andrew Garfield sous la direction de Mark Webb au début des années 2010. Cette fois-ci incarné par Tom Holland, avec comme antagoniste principal le vautour incarné par l'ancien Batman Michael Keaton, et donc le film réalisé par John Watts, que je n'ai jamais vu aucun de ses films, mais en checkant un peu, j'ai vu qu'il a réalisé un film d'horreur appelé Clown, que je n'ai pas vu et qui ne m'intéresse pas, et Cop Car avec Kevin Bacon dont j'avais vu la bande-annonce qui m'intriguait mais sans plus quoi. Alors déjà, est-ce que le film est sympa pour ceux qui sont pressés ? Oui, le film est cool, on passe vraiment un agréable moment, on rigole bien, on a sa dose de scène d'action, le personnage est attachant, l'histoire est cohérente, le méchant n'est pas stupide. Non, c'est vraiment sympa. Alors, que dire donc de cette troisième incarnation de Spider-Man incarné par Tom Holland, dont nous avons déjà eu un aperçu dans Civil War ? Alors déjà dans Civil War, il était très prometteur. Personnellement, j'ai été conquis par le Spider-Man présenté dans ce film. Au niveau des attentes, moi personnellement, je n'avais pas de grosses attentes. Ce n'était pas quelque chose que j'attendais particulièrement. Ce n'était pas un film que j'attendais particulièrement, surtout après la publication de la troisième bande-annonce qui, je ne vous le cache pas, spoil l'intégralité de la trigue narrative du film. Il y a vraiment tout le déroulé du film qui se déroule dans cette bande-annonce. C'est un truc de fou. Quels sont les points positifs et les points négatifs ? Je vais commencer par les points négatifs parce que, comment dire... C'est un film Marvel, donc il a les défauts inhérents au film Marvel. C'est-à-dire, ça mise pas mal sur l'humour, au détriment parfois de l'intensité dramatique. Il y a des scènes d'action, c'est ultra classique, ultra balisé, il n'y a rien de vraiment surprenant dans le film, même si un des retournements de situation du film a été gardé secret jusqu'à la sortie du film, et qui, sur moi personnellement, a fonctionné. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Dans les points négatifs, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La réalisation, elle est ultra bateau, il n'y a pas un plan qui m'a vraiment, réellement marqué, il n'y a pas de truc de fou... Enfin, je veux dire, The Amazing Spider-Man, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais au niveau visuel, il est marquant. Pareil pour, je trouve, le Spider-Man de Sam Raimi. Il y a un travail sur l'image, sur l'ambiance, etc., qui se ressent rien qu'au visionnage du film. Là, personnellement, sur Spider-Man Homecoming, je n'ai pas ressenti ça. J'ai vraiment senti le produit calibré, fait, pour s'intégrer au mieux au sein du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Bon, après, ça ne pourrit pas le film, pas du tout. D'ailleurs, les effets spéciaux, franchement, ça, je trouvais dommage, par contre. Je trouve que c'est vraiment un point qui peut un petit peu rabaiser le film. C'est le fait que, sur certains plans, j'avais vraiment l'impression d'effets spéciaux pas terminés, pas finis, en fait. Ce qui est un peu dommage pour Spider-Man, quoi. Après, c'est des reproches que je ne peux pas faire à ce film, parce que c'est un film Marvel, et donc, du coup, ce n'est pas son but. Mais je trouve dommage d'effleurer certains sujets, comme le cas du personnage interprété par Michael Keaton, du Vautour. Je trouvais son cas extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, on explorait les conséquences de la bataille finale de Avengers. Et ça créait donc, en fait, le personnage. Et je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais ça changé. Et ça aurait été super intéressant de plus creuser ça un petit peu. Mais en même temps, le film s'appelle Spider-Man, pas le Vautour. Bah, les scènes d'action, elles sont cool, mais c'est pas ouf. Et je trouve ça dommage pour Spider-Man. Mais en même temps, c'est un Spider-Man débutant. Donc je me dis, on ne va pas avoir des scènes complètement... Même si c'est très impressionnant. Attention, je ne dis pas que le film n'est pas impressionnant au niveau des scènes d'action. Celle du Ferry, dont on peut apercevoir quelques morceaux dans la bande-annonce... Reste vraiment sympa à regarder. Si, voilà dans les défauts. Par contre, je trouve que le combat final de nuit, sur un espèce d'avion stromboscope, personnellement, j'ai eu du mal à suivre l'action. Je trouvais que le montage était trop haché. Je trouvais que c'était le bordel au niveau visuel. Bon, ok, ça te fait ressentir un peu ce que peut ressentir le personnage de Spider-Man. Et je pense que c'était une intention de mise en scène, parce qu'il y a pas mal de vues subjectives dans le film. Et donc, je pense que le film essayait de nous faire adopter le point de vue de Peter Parker. Donc, ce qu'on ressent, ce qu'il ressent lui pendant ce combat. Et donc, ça doit être le bordel dans sa tête. Je veux dire, quand on voit le truc, voilà, c'est le bordel. Et... Ouais, moi c'est un parti pris de mise en scène qui me plaît pas vraiment. Je trouve ça un peu fainéant. Peut-être que les points négatifs vont me revenir... D'autres points négatifs vont me revenir pendant que je parle des points positifs. Donc, partons sur les points positifs. Et pour moi, le premier des points positifs, c'est Tom Holland. J'étais avant plutôt dans le clan Maguire, si on va dire. Enfin, même pas, non. Pour moi, les deux interprètes précédents à Spider-Man, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield, avaient chacun leur qualité et leurs défauts. Pour moi, Tobey Maguire faisait un bon Peter Parker, mais faisait un mauvais Spider-Man. Et Andrew Garfield, pour ma part, faisait un excellent Spider-Man, mais j'accrochais vraiment pas avec son Peter Parker. Après, question un peu technique, on va dire, c'est le... Là, j'ai des acteurs, je viens de Tobey Maguire, j'ai jamais cru que ce gars-là incarnait un gamin de 17-18 ans dans le premier Spider-Man. Et Andrew Garfield, même si c'est plus crédible, pareil, je voyais un gars qui avait 25 ans déjà. Tom Holland, vu qu'il a 19 ans, enfin 3-4 ans de plus que l'âge réel du personnage dans le film, ça marche tout à fait, je trouve. Ça marche totalement. Déjà au niveau du physique. Après, au niveau de l'interprétation, je la trouve excellente. Je trouve qu'il est vraiment très très bon dans le rôle. D'ailleurs dans la mise en scène, je trouve qu'elle mettait bien en scène le côté teenage du personnage, qui est une de ses fondamentales. On ressentait vraiment que sa vie balançait entre sa vie d'adolescent dans un lycée américain classique, avec tous les trucs classiques. Je veux dire, le bal de promo, les losers, les relations entre potes, les persos un peu caricaturaux dans les lycées. Genre le gros pote sympa, l'anana, l'artiste rebelle, des trucs comme ça. Et sa vie de super-héros qui est représentée par Tony Stark, le clinquant. Pour lui, c'est ça en fait. Ça c'est bien vu. Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées de mise en scène dedans, de symbolisme, etc. qui sont bien vues. Aux yeux de Peter Parker, les super-héros, etc. C'est le mieux incarné par Tony Stark. Pour lui, il est le modèle. Dans le film, le modèle, l'idole. Il veut devenir le futur Tony Stark. Qui ne voudrait pas être Tony Stark en même temps ? Tous les acteurs sont bons. Michael Keaton est vraiment excellent. Il offre pas une performance de ouf, mais il colle carrément au rôle. Comme tous les autres personnages qui sont vraiment très bien interprétés. La musique est bien, mais elle m'a pas marqué. Je veux dire, à un moment ou à un autre, je m'attendais vraiment à un thème de Spider-Man et tout. Mais non, il y a pas. Ou alors il y est passé, mais il m'a pas marqué quoi. Enfin bref. Poids positif toujours, je mettrais donc les acteurs, l'humour. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment apprécier le film. C'est qu'il est vraiment réalisé avec légèreté. C'est vraiment un blockbuster fait pour les... enfin comment dire. C'est un film efficace. Voilà, c'est un film qui est fait avec efficacité. Il a un bon rythme. Ils ont trouvé le bon rythme. Les persos sont attachants. L'histoire est assez simple et en même temps pas trop simple non plus pour qu'on ne prenne pas pour des débiles. Mais en même temps, elle est pas trop complexe non plus pour pas perdre la moitié des débiles. Ouais, c'est un bon produit marketing bien calibré, efficace, bien foutu. Personnellement, j'ai vraiment passé un très agréable moment devant. J'ai bien rigolé et je pense que c'est ça qui sauve beaucoup le film. Parce que comme dit, il a des défauts qui sont quand même assez classiques. Enfin il est très classique. C'est pas gênant en soi. Moi je le mets dans le bon panier des films Marvel. Au niveau adaptation, le film se prend énormément de liberté par rapport aux comics originels. Et moi personnellement, j'ai trouvé ça frais. Parce que c'est pas des changements qui changent fondamentalement le personnage. Le fait que May soit plus jeune, par exemple. Alors que dans la BD, c'est une vieille mamie de 60-70 ans. Là, c'est plutôt une MILF de 45 ans. En fait, ça apporte une autre dynamique à la relation. Et une meilleure dynamique, je trouve, à la relation. L'origine du costume de Spider-Man, tout simplement. Qui n'a rien à voir avec l'origine. Mais en même temps, c'est plus crédible et plus réaliste par rapport au personnage. Rien que le costume, il est très différent de celui des débuts de la bande dessinée. Parce que le dernier costume de Spider-Man s'en rapproche pas mal. Dans les comics, le dernier costume de Spider-Man s'en rapproche pas mal de ce qu'on voit dans ce film. Ouais, l'humour. Je pense que Spider-Man doit être perçu comme un teenage movie comique de super-héros. C'est un mix de trois. Genre la comédie, le teenage movie. On retrouve tous les codes du teenage movie dedans. Et le film de super-héros. Il y a un seul truc, moi, personnellement, qui m'a dérangé. Mais après coup, après réflexion. Et qui, apparemment, j'ai vu sur le net, commence déjà aussi à faire parler. C'est cette histoire de huit ans après. Parce que, bah, au début du film, je rappelle, hein, c'est sans spoiler, vous inquiétez pas. Au début du film, il parle du fait qu'il montre la situation de Michael Keaton. Tout ça, il est au bas de la tour Avenger. On suppose que c'est genre quelques semaines après la bataille dans New York. Et a priori, Avenger est sorti en 2012. Donc, tout le monde avait conclu que le film se situait dans l'année 2012. Et puis là, Spider-Man Homecoming font un peu cette chronologie en l'air. Puisque, et bah, on se retrouve à cette époque-là. Donc, au supposé 2012. Et on fait un bond de huit ans dans le futur. Ce qui voudrait dire que Captain America Civil War s'est passé huit ans après Avengers. Ça embrouille un peu les pinceaux dans la chronologie. C'est fort dommage. Enfin, je sais pas. Ils vont sûrement éclaircir ça dans l'avenir. Ou alors, ils se sont carrément plantés, là. Et ils essaient de rattraper le truc. On verra dans le futur. Bref, pour résumer, hein. En mauvais point, la réalisation est assez plate. Le film est très classique. La comédie est peut-être un peu trop présente. Et en point positif, Tom Holland, pour moi, qui est devenu mon Spider-Man préféré. La comédie, eh oui, c'est autant un mauvais point qu'un bon point, je trouve, dans ce film. Autant, à certains moments, c'était vraiment bienvenu. Ça a apporté un vent de fraîcheur, un nouveau point de vue sur des scènes très classiques qu'on peut avoir vu mille fois dans deux films précédemment. Autant des fois, ça dessert l'intensité dramatique qu'il aurait pu avoir avec une scène. Maintenant, en en parlant, je me dis, en fait, que ce Spider-Man a repris les mêmes ingrédients qu'avait Iron Man. Parce que Iron Man, si tu as vu, ou si vous avez vu, je ne sais pas, si tu as vu mon émission sur Comic-Soon sur Iron Man, qui est sûrement le cas, n'est-ce pas ? Et dedans, je dis, en fait, à un moment, que Iron Man, en soi, n'est pas un film révolutionnaire. Parce que, ouais, je pense encore aujourd'hui que ce n'est pas un film révolutionnaire. Il est innovant sur un réel point, c'est qu'il lance le MCU. Il apporte de la fraîcheur parce que, justement, il utilise des scènes de films de super-héros classiques. Et à chaque fois, prenez le contre-pied avec la comédie, cassez ses codes, en fait. Enfin, cassez ses codes. Non, il détournait ses codes, il ne les cassez pas. Il détournait les codes de ses films de super-héros classiques par l'humour. Et en fait, Spider-Man Homecoming fait la même chose, mais avec le film de Teenager et le film de super-héros. Enfin, je me dis ça là maintenant, mais je suis peut-être en train de déconner à plein tube. Je ne sais pas. Est-ce que vous partagez mon avis dans les commentaires ? Je tutoie, je vous vois, je ne sais plus quoi faire. Voilà, bref, est-ce que Spider-Man vaut le coup ? Oui, Spider-Man vaut le coup. J'ai passé un agréable moment. Je pense que la plupart des gens qui le verront passeront un agréable moment. Après, ce n'est pas le film qui va révolutionner le MCU, ni le cinéma. Il ne révolutionne pas Spider-Man non plus. Par contre, il apporte un vent de fraîcheur sur le personnage dans ses adaptations au cinéma. Ça, c'est plutôt cool et c'était bienvenu. Voilà, donc Spider-Man, c'est cool. Si vous voulez le voir, allez le voir. Moi, je le conseille. On passe vraiment un agréable moment. Il est vraiment sympa, il est super cool, tout ça, tout ça. J'ai bien ri devant. Le film a quelques thématiques vraiment sympathiques, intéressantes, pas approfondies. C'est un Marvel, je le rappelle. Mais c'est cool, c'est franchement sympa. Voilà, allez, je retourne tourner mon épisode 13 parce que sinon, je vais me faire engueuler. Déjà que j'ai pris du retard. Allez, profitez bien de l'été. Il fait beau, il fait chaud. Ciao, ciao. Voilà, pour ceux qui sont restés, un petit bonus. Les petits chatons. Oui, les petits chatons. Oh, le petit chaton. Je ferai peut-être plus de vues et plus d'abonnés si j'ai un chaton dans ma vidéo. Coutu, 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 coutu. Spider-Cochon, Spider-Cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile ? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider-Cochon est là.